salut tout de suite on va parler des trois étoiles de la semaine dernière on commence par la troisième brian elliot le gardien des flyers de philadelphie a permis à son équipe d'obtenir trois victoires il a une moyenne de but encaissé pendant cette semaine 1,67 et il a un pourcentage de sauvetage de 0,954 pour les deux autres étoiles de la semaine dernière ce sont deux joueurs des blues de saint louis une équipe vraiment très en forme qui est en tête de la conférence ouest et la deuxième étoile est obtenue par leur gardien jack allen qui leur a permis de gagner quatre victoires avec une moyenne de but encaissé de 1,5 et un pourcentage de sauvetage de 0,944 et la première étoile c'est un joueur de champ qui l'a eu c'est brendon chen qui vient d'ailleurs de philadelphie l'année dernière il jouait au flyer avec sept points en quatre matchs six buts et une assistance vraiment une grosse semaine de brandon chen ils auront bien besoin de joueurs comme cela car en plus d'avoir perdu schwarps ils ont aussi perdu leur meilleur défenseur alex piétrangelo un des meilleurs défenseurs de la ligue ça va être compliqué pour les blues de saint louis avec autant de blessés on a d'ailleurs pu le voir la nuit dernière avec une défaite contre le lightning de tampa b 3 à 0 on pourra noter pour le lightning que koucherov a encore marqué un but ce qui lui en fait 21 avec 42 points il en tête du classement des pointeurs et aussi celui des buteurs avec 21 buts on passe tout de suite au bref et on commence par ce magnifique but de johnny hockey goudreau en tir de pénalité la nuit dernière les flemmes de calgary affronté le wild du minnesota et c'est parti en prolongation puis au tir au but et malgré ce magnifique tir de pénalité c'est quand même le wild qui s'impose 2 à 1 il y avait aussi un match entre vegas et la caroline la caroline est une équipe qui domine beaucoup mais qui est très stérile d'un point de vue offensif on l'a encore vu un peu contre las vegas mais cette fois ci la roue a tourné de leur côté ce qui a permis à d'obtenir sa 300e victoire ce gardien un peu mythique de cette franchise vu qu'il a gagné la coupe stanley avec les hurricanes de la caroline toujours dans ce match était le retour de marc andré fleury qui va peut-être se prendre le but le plus bête de la saison comme on peut le voir sur ces images il a quand même fait quelques arrêts spectaculaires mais cela n'a pas permis à son équipe de gagner car les golden night de vegas perdant en tir de pénalité 3 à 2 encore une image assez impressionnante celle de cette mise en échec de nolan sur bobby ryan le pauvre joueur des sénateurs d'ottawa a vraiment du mal à s'en remettre comme son équipe d'ailleurs qui a encore perdu 3 à 2 ottawa et au fond du gouffre et on ne sait pas trop comment ils vont faire pour s'en sortir une des meilleures équipes de la conférence ouest se déplacer à new jersey et malheureusement pour l'équipe de quick et de copitard ils ont subi une lourde défaite 5 à 1 tout ça c'est un peu grâce à taylor hall l'attaquant ex-heuler qui joue maintenant pour les devides regardez ça c'est un magnifique but de cet attaquant franchement on n'attendait vraiment pas cette équipe à ce niveau là les devils de new jersey vraiment l'équipe surprise de ce début de saison lundi dans la nuit les stars de dallas affronté les new york grangers ça s'est fini en tir de pénalité après qu'il y ait eu 1 à 1 et c'est les stars de dallas qui vont l'emporter grâce entre autres à ce tir de pénalité de radouloff qui tombe avant de marquer est ce que c'était une fin de réfléchi va savoir voilà j'espère que cette émission vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like à me faire un petit commentaire ou la partager moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la nhl ciao